Vous savez, il y a des cinéastes, par exemple, ils vont vous faire un film hyper mauvais, mais vraiment nul. Le film est hyper nul, sauf qu'il parle d'un sujet très important de la société. On va vous filmer pendant 20 minutes le tsunami, en vous montrant des vrais gens qui meurent. Pendant une demi-heure, vous voyez ça et derrière ça, ils vont vous faire une heure et demie de film que c'est de la merde. Et vous sortez de ce film et vous ne pouvez pas dire que c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que vous venez de voir des gens qui sont morts. Donc, il y a une prise en otage comme ça que je déteste. Après l'engagement, je vous dis, il y a deux sortes d'engagement. Soit on brandit le bras et voilà, et la lutte continue et tout ça. Et ça, c'est le devoir des politiciens, des gens qui adorent écrire des tracts. Soit une œuvre d'art, on peut être engagé, mais il faut être un peu plus fin que ça. Donc, c'est l'engagement. Quand je vois, par exemple, le Timbuktu de Abdelrahman ainsi, ça coûte. D'abord, il raconte une histoire. Il raconte une histoire humaine. Et derrière, je comprends quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'il est là pour dénoncer quelque chose ? Je pense d'abord qu'il aime son histoire. D'abord, il aime ses personnages. D'abord, il aime l'humain. Et donc, après, l'engagement vient après. Et moi, je ne me considère pas... Les gens, ils pensent que je suis hyper engagée. Ils pensent vraiment que du matin, je me réveille, j'ai brandi le bras pour les droits de l'homme et des choses comme ça. Normalement, la plupart du temps, pendant la journée, je déconne. Je ne fais pas du tout ce genre de choses. Dans Persepolis, ce n'est pas de l'engagement. C'est-à-dire, vous arrivez dans un pays, on vous parle de « Jamais sans ma fille ». C'est pour vous décrire votre pays. Il y a une Américaine qui a écrit un livre fait par quelqu'un qui déteste toute notre région. Et ça, ça devient la référence. Les gens, ils regardent la télévision. Ils connaissent mieux que vous, votre propre pays. Donc, c'est une réponse que je donne. Je ne dis pas que je suis en train de dire quelle est la réalité. Je dis « Écoutez, les gars, j'ai vécu dans ce pays, donc il ne s'est pas passé exactement comme ça ». Je vais vous donner une autre version de l'histoire. Est-ce que c'est un engagement ? Je pense que plus qu'un engagement, c'est une crise existentielle de moi-même. C'est que je fuis quelque chose et qu'on me juge par cette chose-là. Donc, je suis obligée de donner cette explication parce que la bêtise humaine, ça m'insupporte. Je suis obligée de leur dire « Écoutez, ce n'est pas que comme ça ». Et si ça peut ouvrir les esprits, tant mieux. Mais est-ce que c'est… Je pense qu'en faisant ce film, par exemple, il y aurait une démocratie dans mon pays ? Non, je ne pense pas. Je serais très arrogante si je pensais ça. … … Sous-titrage ST' 501